Hello ! Je vais vous parler aujourd'hui du tome 1 de La magie de Paris de Olivier Quay. C'est parti, on commence tout de suite. Pour vous faire un petit résumé, je pense que je vais avoir un petit peu de mal à résumer ce livre. Tout d'abord parce que j'ai oublié le prénom de le personnage principal, voilà voilà. Comme d'habitude j'oublie ça. Bref, c'est pas grave pour l'histoire. Donc on va suivre ici une jeune fille qui va faire la connaissance du nouveau qui est arrivé dans sa classe. Et en fait un soir alors qu'elle était au gymnase pour s'entraîner parce qu'elle fait de l'escrime, elle va être témoin en fait de certaines choses et malheureusement elle va devoir s'emmêler. Et ça va plutôt mal se passer pour elle. Suite à ça, son nouveau camarade va essayer de l'aider tout simplement. Malheureusement pour elle, ça va changer tout son destin. Voilà, tout son avenir, tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle va être par la suite. Elle va du coup être contrainte et en même temps, ça devient plus forcément une contrainte sur la fin, entre guillemets. Bref, elle va devoir aider son nouveau camarade face à des ennemis qui viennent d'un autre monde tout simplement. Voilà, des genres de monstres qu'elle va devoir combattre auprès de son nouveau camarade. Voilà, je reste très vague parce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas spoiler. C'est un premier tome, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est un premier tome, il est plutôt court et donc je ne voudrais pas trop vous en dire. Le contexte un petit peu de cette lecture, il faut savoir que j'ai rencontré Olivier Gué lors du salon de Montreuil, très rapidement, juste avant que je parte. J'avais entendu parler de lui bien avant ça, de ses livres également, mais je ne l'avais jamais rencontré. Il est fort sympathique, j'ai suivi sa chaîne YouTube du coup, que j'apprécie plutôt aussi. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de sortir ce livre pour le lire, surtout pour le pli. Voilà un petit peu pour le contexte, le pourquoi j'ai sorti ce livre et j'ai voulu lire ce livre. Donc voilà, je voulais découvrir du Olivier Gué. Alors ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est les combats d'épées. Voilà, je ne suis pas habituée à lire ce genre de livre. Et donc le combat à l'épée, j'ai plutôt bien apprécié, bien que j'ai trouvé parfois le personnage principal un petit peu trop vaillante, un petit peu trop héroïque à mon goût. Mais bon, c'est un détail. Alors c'est une lecture que j'ai fait en commun avec Axel, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et donc nous avons lu en même temps pour pouvoir en faire des petits résumés. Très vite, dès le début, nous avons eu peur de la naïveté du personnage principal. On a eu peur qu'il devienne... Voilà, c'est un personnage qui est très sympa, très agréable. Mais on a eu peur qu'elle devienne amoureuse en deux secondes et que, voilà, qu'elle tombe folle amoureuse et que ça parte trop là-dedans. Voilà, en tout cas pour ma part c'est vraiment ce que j'ai eu peur. Et notamment, nous avons eu même peur un petit peu par la suite du triangle amoureux que pour ma part je déteste. Du coup, voilà, c'était la petite chose qui nous a fait un peu peur sur le personnage principal. En dehors de ça, je l'ai trouvé plutôt sympa. Il y a d'autres personnages qui apparaissent et qui sont très mystérieux. On en sait très peu sur eux et j'aurais aimé en apprendre un petit peu plus en fait sur eux, tout simplement. En ce qui concerne l'intrigue, je vous avoue que ça n'a pas été le truc de dingue, de fifou. Je n'ai pas forcément très très bien accroché, tout simplement. Parce que comme je vous le disais, déjà j'avais peur du triangle amoureux. Et en plus de ça, j'ai trouvé que c'était assez longuet en fait, que c'était plutôt long à mettre en place finalement. Il y avait de l'action, ok, pas mal de combats, mais j'avais l'impression de retomber toujours dans la même chose. Et que finalement, on n'avance pas du tout dans l'histoire. Alors j'ai trouvé que c'était, oui voilà, c'était trop redondant et que finalement on n'avance pas et on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Au niveau du style d'écriture, j'ai apprécié la plume de l'auteur. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Depuis le début, je disais à Axel que j'aurais aimé avoir un deuxième point de vue, celui de Thomas qui est donc le camarade du personnage principal. Parce que finalement, de son côté, on ne sait pas grand chose et j'aurais beaucoup aimé découvrir des choses de ce côté-là. Aussi pour en apprendre plus tout simplement et avoir de quoi régaler un petit peu mes questionnements. Et donc voilà, j'aurais beaucoup aimé un deuxième point de vue. Je pense que ça aurait été très utile et très sympa. Et ça aurait peut-être donné un peu plus de rythme au livre. En résumé, je n'ai pas énormément accroché sur ce livre. C'était un beau livre, basique, simple. J'aurais aimé un peu plus de travail sur ce livre. Je trouve que c'était, voilà, pas assez recherché, pas assez travaillé pour moi. Après, voilà, je pense que c'est pour un public plutôt jeune. Donc peut-être que ça peut passer. Mais pour ma part, j'ai trouvé que ça manquait un peu de travail.